Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette petite palette. Donc ça fait quelques fois que j'enchaîne avec du nude et du marron et tout ça, donc on peut repasser un peu à du vert. Ça fait quelques fois que je ne me suis pas maquillée en quelques jours que je ne me suis pas maquillée en vert, donc on peut y repasser. Donc on va tester la Emerald Obsession de Huda Beauty que j'ai reçue de la part de Maryse, encore une fois. Je vous mets le unboxing et le crash test en barre d'info. Et on va tester ça, donc j'aime beaucoup Huda Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup pour beaucoup de choses. Je trouve qu'elle est vraiment très innovante comme marque. C'est vraiment une marque qui innove énormément, qui ne reste pas campée, même si elle sort ce petit format-là. Elle le sort depuis celle-ci, de toute façon, mais elle améliore. Maintenant les packagings ne sont plus en carton, ils sont en plastique. Elle crée des nouvelles collections, elle les sort souvent par trois ou quatre. Là, la dernière, la wine, elle a sorti une caméléon, qui me fait bien envie aussi. Et voilà, donc je suis bien contente de pouvoir tester cette petite palette. Il y en avait deux ou trois qui me plaisaient beaucoup dans cette gamme-là. Je ne les ai jamais achetées parce que voilà, c'est quand même 30 balles, donc je ne les ai jamais achetées. Alors attendez, parce que j'ai oublié d'enlever le verrouillage de mon téléphone. Alors ça fait que je ne vois pas le temps d'enregistrement, donc voilà. Et bien écoutez, voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque notre make-up vert. Alors, 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 je vais commencer avec un pinceau boule de toute façon et je vais commencer avec la teinte. Attendez, attendez, je dégage la touffe déjà pour commencer. Alors, il n'y a que trois mattes dedans, donc les possibilités, c'est déjà limite, limite, hein. Le make-up que j'ai en tête, c'est très ressemblant à celui que j'ai envie de faire avec la Beauty Bay. Bon, écoutez, je prends un pinceau boule et je vais commencer avec ce verre-ci. De toute façon, on va utiliser les trois mattes, on ne pourra pas utiliser tous les lumineux, mais on va utiliser les trois mattes. C'est ça qui est dommage, c'est que ça manque de mattes, quoi, dans ces petites palettes. Après, c'est les lumineux, hein, qui sont d'enfer chez le Beauty Bay. Alors, je vais le mettre déjà pour commencer sur les trois quarts de mon creux. Ouais, trois quarts, j'ai dit, pas moitié. Je commence déjà tout, doucement, à estomper le bord. Je fais tout le tour de mon yeux. Enfin, je fais le raccord, quoi, en fait, mon rat de cil. Il tire plus sur le bleu, hein, que sur le vert. Je trouve qu'il fait très bleu, quand même, hein, pour un vert, parce que là, dans le pan, il a quand même l'air vert sapin. Enfin, c'est un bleu canard, on est d'accord, mais il tire plus sur le vert que sur le bleu. Bref. Alors, je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis. Et je vais prendre la teinte kaki, ici, en dessous. Enfin, qui a l'air d'être un peu kaki, marron kaki, comme ça. Pour hacher mon creux. Ouais, c'est carrément un marron kaki. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Je vais étirer bien sur le bleu, ici. Pareil, j'estompe tout de suite. Un petit peu. Et je fais mon rat de cil inférieur, aussi, dans le coin terme. Je reprends le premier pinceau pour blender, ici, la transition. Et avec un pinceau un peu plus précis. Alors, je commence déjà par dégrader le kaki sans matière. Pour voir s'il y a besoin de rajouter une teinte ou pas. Mais je pense que, pour le coin terme, ça peut être suffisant. De toute façon, ça se dégrade bien. Et avec le même pinceau, je prends le vert un peu mint, comme ça. Pour dégrader, ici. Tout le tour du bleu vert, là. Qui fait plus bleu que vert. Un petit coup d'estompeur propre, comme d'habitude. Et je viens très réintensifier l'espèce de bleu canard, là, après avoir mis les fards sur la paupière mobile. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau plat assez dense. Et je vais commencer avec celui-ci, le plus foncé, dans les teintes vertes, ici. Pour mettre un coin externe. Donc, je vais quand même tapoter. Ouah, c'est chute d'amant. Ouh, je sens les chutes tomber sur ma face. J'ai quand même un petit raccord, ici. Parce que je n'ai pas de plus foncé mat. Après, Ouda Beauty, c'est mieux à l'embout mousse ou au doigt. Mais bon, celui-là, je prélève super bien au sabot. Mais n'importe quoi. Au pinceau. Voilà. Et là, j'entends mon pinceau pour blendé. Dédé. On blendé. Dédé. Alors, je vais l'essuyer. En cas où. Parce que je ne vois pas bien les chutes, moi, quand je me maquille. Je vous rappelle. À côté, je vais mettre celui-ci qui est au milieu. Qui a l'air tout pailleté. Qui tire aussi un peu sur le bleu. J'en raconte des cahiers aujourd'hui. Ouh. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime super beaucoup, ça. Donc, on n'oublie pas de blender, ici. Ouh là là. Une magnifique teinte. Je sens les chutes dégouliner. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais terminer ma paupière avec celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est beau, tout ça, tout ça. C'est super beau. J'adore. Ensuite, je reprends mon pinceau là pour blender délicatement dans, enfin, les pailletés dans le mat, dans le creux quoi. Et je blende également en chaque teinte. Ok, je garde le petit même pinceau, précision et la même teinte. Et j'en mets également en rade-cil inférieur, juste au coin interne. J'essuie mon pinceau et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Le premier. On va bien aller bêtapoter, hein. Ouh, ça c'est joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vois. Voilà. On a fini avec les fards, donc je n'ai pas utilisé les trois, les deux là, juste. Ouais, tout le reste, on a utilisé. Il n'y a que les deux là que je n'ai pas utilisé, mais c'est plus dans les teintes kaki marronnés dorés. Voilà. Je vais juste re-balayer un coup par là. Je vais intensifier un peu mon kaki sans rajouter de matière. J'ai l'impression qu'on en a perdu un peu là. Alors, en muqueuse, je mets du crayon noir. Mascara. Faire un thread liner. Sur les lèvres, je ne sais pas encore. Et je vais probablement rajouter un petit peu de paillettes. Enfin, quoi qu'il y a peut-être assez de paillettes quand même. Ouais, il y a assez de paillettes. Je vais juste faire un thread liner. Voilà. Je vais laisser le reste du make-up comme ça. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Je vais laisser le reste du make-up comme ça. Je vais laisser le reste du make-up comme ça. Et donc voilà, le look final avec cette palette. Alors oui, je me suis quand même emportée. Voilà. En fait, j'ai juste voulu faire un petit trait de liner blanc ici parce que j'avais un petit peu foiré mon liner. Il y avait juste une petite goulinure. Donc pour la camoufler, j'ai fait un petit trait blanc de chaque côté. Et puis j'ai fini par faire trois petits points en coin interne. Voilà. Mais tout simplement. Mais vous savez qu'une fois que je sors mes liners, je fais des petits points. Voilà. Et je trouve que c'est très chouette. Voilà. Je trouve ça plus pratique que les strass. Et moins chiant. Bref. Donc sur les lèvres, j'ai mis le crayon Charlotte Tilbury et le gloss Charlotte Tilbury Pilotalk. Je commence à en voir le beau de ce petit gloss là. En même temps, ça va faire un angle chelé puisque je l'ai reçu à Noël l'année dernière. Donc voilà. Et en liner, j'ai utilisé ma palette de chez Aliexpress. Je vous mets le lien en barre d'info. Bref. Bon. Pour cette petite palette, j'aime beaucoup forcément. Déjà, c'est Huda Beauty. C'est une qualité que j'aime beaucoup. C'est une personne aussi que j'aime beaucoup. Pas que je la connaisse personnellement, bien sûr. Mais voilà. Je trouve que professionnellement et tout ça, c'est quand même un bel exemple à suivre puisque c'est une marque élaborée elle-même. C'est pour ça qu'elle est un peu plus chère que les autres. C'est une marque indépendante. Je vous le rappelle. Le grammage, bien évidemment, je ne sais absolument pas lire. Je ne sais même pas si c'est noté. Je ne crois pas. Oui, je couche. Je couche. Je suis balade. Je ne vois pas que c'est noté. C'est une palette à 30 euros. Grosso. Merdo. 29,90 euros. Ou 99, je ne sais plus. Vous pouvez encore les retrouver, il me semble. Celle-ci sur Sephora ou des choses comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Les deux seules teintes qu'on n'a pas testées, c'est les deux ici. C'est plus enduit doré. Donc, je suis un peu moins fan, moi, de doré. Je crois qu'on commence à le savoir. Même si ce genre de kaki doré, j'adore. Cette teinte-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est celle que je préfère en mat. Et j'aime beaucoup la lumineuse ici, là, au centre. C'est ça que je n'aime pas avec le gloss. C'est déchoucheuse comme dedans. Et celle-ci, là, pour le coin interne. Voilà. Celle-ci. Non, celle-ci en coin interne. Celle-ci qu'on a mis ici. Bref, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Maryse, encore une fois, merci. Encore une fois, des jolies découvertes. Je n'avais jamais testé cette gamme-là. Les petites palettes façon de chez Houda, je ne l'avais jamais testé jusqu'à maintenant. C'est déjà la deuxième que je teste. Et j'aime beaucoup. Par contre, je ne trouve toujours pas que la qualité soit différente par rapport aux grandes. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui le disent. Moi, je ne vois pas de différence. Je trouve que c'est une très bonne qualité de phare. Que ce soit dans les petites palettes ou dans les grandes. Voilà. Rien à reprocher à la qualité de phare de Houda Beauty. De toute façon, elles sont point fort. C'est vraiment les lumineux. Ça, il n'y a pas de doute. Elles sont toujours pleins de reflets. Surtout les plus récents. Là, c'était les premiers qu'elle avait sortis. Enfin, pas les premiers. Mais voilà. C'était dans les premières collections. Mais ils sont quand même déjà bourrés de reflets. Et au fil du temps, elle améliore justement. Parce qu'elle sait que c'est son fort. Et voilà. Et ces broutes de lèvres aussi, j'aime énormément. Les produits teints, je n'ai jamais testé. Parce que c'est beaucoup trop cher pour mes moyens financiers. Et mon ordre de prix de produits. Mais pourquoi pas tester une fois. Le fond de teint ne m'intéresse pas trop. Enfin, quoi que non. Les produits teints ne m'intéressent pas plus que ça chez elle. Donc. Voilà. Bref. Donc voilà. Ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi je vous dis. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501